Devenir maître de sa destinée, une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. Avec maître Justin Dombé-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations. Découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, on souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Bénin, la chaîne nationale. Et si vous nous suivez sur Humanité Média 4, merci de nous retrouver, de retrouver l'émission de devenir maître de sa destinée, le numéro 312. Vous salue, bonsoir et bienvenue à notre principal invité, maître Mawiyan Justin Dombé-Houndé. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, vous êtes un grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'ISEP, l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Vous êtes le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci bien. Et puis on parle de la fête champêtre aujourd'hui et bientôt la clôture, la première édition de cette célébration pour le compte de cette année 2023 tire vers sa fin. Le 1er avril prochain va marquer la troisième et dernière étape de cet événement qui n'a laissé aucun de nos concitoyens indifférents. Nombreux sont ceux qui ont déjà pris le rendez-vous du palais des congrès de Cotonou pour savourer les merveilles que ne cessent de produire dans la vie des hommes et femmes en souffrance sur notre planète Terre. Que va-t-il se passer le 1er avril ? A quoi devons-nous nous attendre avant d'appeler notre invité du jour, maître Mawiyan Justin Dombé-Houndé, à lever le coin de voile sur ce qui nous attend ce samedi 1er avril ? Suivons ensemble l'appel à soutien à HMD4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 65 65 65 48 ou au plus 229 96 66 01 77. Et voilà donc, moi j'ai une proposition sous forme de question maître. Là, ne pas envisager un appel à soutien physique à HMD4 ce 1er avril au palais des congrès. Je pense que ce sera à l'avantage du nombre de participants qui souhaitaient tout bas accomplir ce devoir. Votre avis ? Merci bien. Vous voyez que je suis en train de sourire. Je souris simplement parce que je trouve que votre idée est non seulement géniale, mais ça nous permet de vérifier l'exactitude d'une loi. cette loi que vous connaissez, donnée, avant de recevoir. OK, bien sûr. Et ça m'a fait sourire aussi parce que je sais qu'ils sont nombreux. Quand nous communiquons des dates, ils sont nombreux. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas faire le déplacement, mais qu'ils préfèrent peut-être l'envoyer ici ou ça. Alors, je trouve que nous allons réfléchir avant le 1er avril. Nous allons réfléchir à la mise en œuvre de votre proposition. Et les téléspectateurs et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ou qui vont nous écouter certainement le jeudi prochain, prendront la mesure de votre proposition. Et peut-être, ils vont se dire, moi, je vais apporter ma contribution au fonctionnement, au développement de Humanité Média 4. Je pense que soutenir la chaîne des 4 aujourd'hui, c'est plus qu'une nécessité. Vous l'avez déjà dit. Et soutenir la chaîne des 4 aujourd'hui, c'est une exigence de l'heure. Donc, je vous en prie, chers amis auditeurs et chers amis téléspectateurs, ensemble, nous allons réfléchir pour voir si le 1er avril 2023, nous n'en allons pas organiser, comme l'a proposé le journaliste, mon cher ami, pour voir si ce qu'il nous a proposé, nous n'en allons pas mettre en œuvre. Je le souhaite de toute façon. Merci beaucoup à vous, Maître. Un mot aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement ? Oui, à chacun de vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, je voudrais d'abord exprimer ma sincère et profonde reconnaissance pour le travail merveilleux de mobilisation qui se fait autour de cette grande émission, devenir maître de sa destinée. Je voudrais ensuite vous appeler à poursuivre du mieux que vous puissiez, poursuivre donc ce travail de mobilisation autour de l'émission. Enfin, je voudrais vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude occasionnant inutilement une damnation sociale, le message de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISF resteront toujours utile. Bien sûr. Merci beaucoup. Cette émission est à la fois diffusée sur la radiodiffusion nationale du Bénin et la chaîne de télévision Humanité Média 4, accessible à partir du satellite Amos 17. Nouvelle fréquence 11 881, polarisation verticale, symbole rythme 30 000, retrouvé non sur les décodeurs Strong et autres décodeurs MPEG 4 en chaîne libre sans abonnement. Vous pouvez aussi avoir accès au programme de Humanité Média 4 via l'IMEX World TV. HMD 4 reste la première chaîne au monde dédiée à la promotion de la pensée métaphysique. Ce soir, on a dit qu'on va consacrer l'entièreté de cette émission à l'ambiance festive que nous ressentons souvent avant le jour J. Mais dites-nous avant tout propos, que va-t-il se passer le 1er avril prochain ? À quoi devons-nous nous attendre ce samedi 1er avril 2023 au Palais des congrès de Cotonou qui accueille la dernière étape de cet événement grandiose ? Je veux parler de la fête champêtre. Oui, merci. J'aurais bien aimé laisser le suspense, mais je vais juste dire quelques mots sur ce qui va se passer le 1er avril prochain. Nous allons nous attendre à une présence massive de nos compatriotes qui, je dis bien présence massive de nos compatriotes qui feront le déplacement de partout pour venir goûter au délice de cet événement. parce que c'est la dernière étape. Après ça, il n'y aura plus de fêtes champêtre avant octobre ou avant septembre. Bien sûr. Nous allons ensemble découvrir la qualité des invités qui ont déjà lancé leur entrée au Bénin à partir du 30 pour certains, du 31 pour d'autres. Et nous verrons bien d'où viennent ces participants, ces invités. Moi, je pense qu'ils viendront d'au moins trois continents. D'accord. Y compris celui qui est le nôtre, l'Afrique. Voilà. Nous allons vivre des moments sacrés. Je pense tout particulièrement au déchirement des ténèbres auxquels peu de participants sont habitués en live. Ça, c'est un moment fortement sacré. Un moment de grande sensation. Et c'est là qu'on comprendrait comment ça se passe dans la vie. L'assistance sera intense. Parce que je sais combien ils seront à venir nous assister ce jour-là. Ceux et celles qui en ont le mérite partiront de cette salle dont je parle des lieux, du palais des congrès, la corbe est pleine. Beaucoup de cas de souffrance seront atténués sur place. Je ne fais jamais mes déclarations par hasard. Ceux et celles qui sont à la recherche de connaissances auront l'occasion d'étancher leur soif. Vous êtes universitaire et vous vous demandez mais c'est quoi cette affaire de... Que faites-vous ici ? Une question aussi banale que l'on peut se poser et que l'on peut poser également à un enfant à soi. Mais qu'est-ce que ça contient ? Que faites-vous ici ? Donc si vous êtes à la recherche de connaissances, vous ne serez pas déçus. Nous irons en profondeur de l'être humain pour découvrir, ne serait-ce que partiellement, ce qui est caché en dedans de chacun de nous. Nous ne savons pas. Ça je suis sincère. J'ai fait l'exercice le samedi passé à Paracou. J'étais très malheureux pour les amis qui étaient venus parce qu'ils ne m'ont pas compris. Mais j'étais heureux parce qu'ils ont découvert peut-être pour la plupart, pour la première fois, comment l'homme fonctionne. Comment nous fonctionnons. Je ne sais pas quel est ce mécanicien qui ne sait même pas, qui ne connaît pas le mécanisme d'un véhicule, mais qui va le nommer, qui va oser lui remettre le même véhicule ? Le véhicule. Jamais. Donc nous allons découvrir, je dis bien ne serait-ce que partiellement, ce qui est caché en dedans de nous. Ce qui fait peut-être que Jean-Paul II, le pape, Jean-Paul II dit que l'homme dispose de ressources internes immenses. Nous allons découvrir ça ensemble. Nous comprendrons mieux, et une bonne foi pour toujours, je l'espère, que nous ne sommes pas n'importe qui. Je parle des hommes, et que par conséquent, nous ne devons jamais faire n'importe quoi. Nous allons découvrir tout ça le 1er avril. Ce ne serait pas un poisson d'avril. Des cadeaux, il y en aura pour tout le monde. L'énergie va circuler du début jusqu'à la fin. L'énergie qui va circuler dans cette salle du palais des congrès, ça va être une énergie immense. Et quand nous serons dans la chaîne, dans la chaîne, qu'est-ce que nous partageons ? C'est l'énergie. Et cette énergie sera d'une densité telle que personne ne peut rentrer chez lui. sans tenir un bout de satisfaction. De toute façon, nous sommes là, et vous me direz. Bien entendu. En tout cas, comme d'ailleurs, Maître, c'est nombreux participants qui ne tarisent pas de loge en direction des enseignements et outils de l'ISEP. Qu'en est-il le samedi dernier à Paracou ? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? Dites-nous tout. Le samedi dernier, j'avoue que j'ai été surpris par tout ce que j'ai entendu. tout ce que j'ai entendu. Et il me plaît, tout simplement, qu'une seconde fois, d'abord, moi j'écoute, et vous qui n'avez pas encore écouté une seule fois, que vous écoutez peut-être pour voir vous-même ce que cela représente, dans votre conscience, ce que cela représente. Donc, je préfère que, dans un premier temps, on laisse la parole aux non-étudiants, aux ceux qui ne sont pas du tout étudiants, qu'ils soient venus à la fêche en paix, soit ils ont utilisé les outils de l'ISEP, qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Nous allons les suivre. D'accord. On écoute successivement Alexis Pénédier, à son bois Fabien, Blaise Agouffon et Théophile Torsouboueté. Moi, on m'appelle Alexis Pénédier, mécanicien des hélices de la formation. Je remercie le maître et tout le monde dans la salle. Moi, qu'est-ce qui m'a amené ici ? C'est à l'écran que je suivais la télévision. J'avais une petite soeur qui est venue de Djougou pour un traitement. Donc, ensemble, on parlait quand elle m'a dit qu'il y a une chaîne ici qui peut m'aider. J'ai dit un bon. En effet, moi-même, mon problème majeur, c'est la maladie. Je souffre. Je souffre depuis tant d'années. Ceux qui me connaissent doivent savoir que ce n'était pas ma copulence. Mais ma maladie ne m'a pas empêché d'aller au boulot. Mais je souffre. Je dépense énormément pour ma santé. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu gain de cause. Bon, comme elle m'a parlé de ça, j'ai dit d'accord. Je vais suivre un peu pour voir. Donc, depuis qu'elle est repartie chez elle, elle ne fait que m'appeler. Ah, grand frère, il ne faut pas t'amuser avec ce que j'ai dit. J'ai dit d'accord. En ce moment, depuis ce temps-là, je ne suis plus autre chaîne. Toujours, c'est la chaîne-là que je capte. Je vois souvent le maître en train d'intervenir. Bon, je devais assister à la séance de boycott. Faute de moyens, je n'ai pas pu. Et j'ai jugé bon de tout faire pour assister à cette séance d'aujourd'hui. 112 heures avant, disons trois jours passés, il y a une voix qui me réveille. Ah, tu sais que tu devais aller à quelque part samedi. Il ne faut pas manquer. Hier, j'ai été au service. Le boulot m'a pris tellement que le travail qu'on m'a confié n'était pas fini. Et je devais aller encore au service aujourd'hui. La nuit, une voix me parle encore. Mais tu sais que c'est aujourd'hui. Au moins pour la première fois, va. Et directement, je me suis levé pour prendre mon portable, appeler mon patron pour lui dire de me suiser beaucoup aujourd'hui, que j'ai un empêchement. C'est ce qui a fait que je suis ici aujourd'hui. Mais à l'entrée, j'ai vécu quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Il y a de cela six mois que je ne fais qu'uriner. L'urine, j'urine sans cesse. Si l'urine m'arrive comme ça, là, si je ne fais pas, si je ne me précipite pas, ça sort. J'ai couru partout. Je suis en train de faire les traitements. Mais à mon entrée dans la salle, j'ai dit, bon, de toute façon que l'urine m'embête là, comment je peux supporter cette séance ? Et c'est ma première demande que j'ai faite. Et sans vous mentir, je pense que depuis que je suis venu ici maintenant, c'est deux fois que je suis allé uriner. Sinon, tous les jours, la nuit, je me réveille au moins six fois. la journée, plus de quinze fois. Toutes les deux heures du temps, je dois uriner. Mais j'ai vu qu'à mon entrée dans cette salle aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Bonsoir, mon cher maître. Je réponds au nom de Assoba Fabien. Je suis à Paracour. J'ai assisté à la réunion de Boecon il y a au moins quatre mois de cela. Et c'est ma deuxième fois que j'arrive ici. J'ai pris le mouchoir maïtique, je l'ai essayé. Je souffre de l'asthme et j'ai de la prostate et de l'hémorroïde. Au niveau de l'hémorroïde, ça va. Au niveau de l'asthme aussi, je ne commence pas à me sentir bien. Mais mon grand mal que je traîne depuis des années a entré dans les sectes ésotériques un peu partout et je n'ai pas eu gain de cause. C'est en regardant la télévision que j'ai vue l'ISEP et c'est là que j'ai commencé à suivre. Donc, je suis vraiment quelqu'un qui a des problèmes. J'ai ma fille qui a 46 ans aujourd'hui. Elle est née en 77 en Côte d'Ivoire et elle a commencé à faire crise d'épilepsie. Et jusqu'à ce jour, je suis là-dessus. Je suis encore là-dessus. Ça n'a pas fini. J'ai mis tout ce que j'ai fait comme fortune sur cet enfant. sans avoir gain de cause. Donc, je suis venu ici pour que si le maître je suis sûr puisque depuis que je suis arrivé les enseignements que donnait le maître je n'ai jamais vu ça ailleurs. Moi-même, je suis dépassé parce que c'est du vrai, c'est du concret. Je vous remercie beaucoup. Je réponds au nom de Blaise Agonfon. Je suis instituteur ordinaire à la retraite à Dassazoumé. Mais j'étais malade c'est ma maladie qui m'a motivé à venir ici. J'ai fait AVC. Donc, c'est le 15 mars passé que comme il fait actuellement chaud je me suis couché au dehors. Vers 23 heures je suis rentré et avant de me coucher quelque chose m'a dit de capter la radio. J'ai capté la radio et je suis tombé sur l'Isep. Il parlait de l'Isep qui parlait. J'ai écouté et comme je souffrais de mal de l'AVC depuis trois jours je n'arrivais plus à manger. C'était difficile pour moi. Donc, quand j'ai écouté la radio il m'a dit que l'Isep a fait une champette à Boykon. C'est ainsi que le lendemain je me suis dépêché d'aller prendre le ticket à DASA au bureau d'Isep de DASA Zoumé et j'ai assisté à la fête de la champette de Boykon. Donc, quand j'ai assisté cette journée-là mon état a changé. Moi qui ne mangeais plus bien j'étais resté à la séance sans peine. Arrivé à la maison je continuais à manger correctement. ce qui m'a donné le courage de décider d'arriver ici et j'ai tout fait pour être ici hier nuit pour assister à la fête de Paracours. Donc, chers amis c'est mon état de santé qui m'a obligé à venir ici et c'est à la radio que j'ai appris par l'Isep voilà ce que j'ai à partager avec vous. Donc, quand j'ai participé à la fête de Boykon là mon état a changé j'ai commencé à manger et j'ai connu une amélioration nette. Je suis Théophile Tossoubeté je suis coiffeur de profession je viens de Coignoun précisément dans la commune d'Atiémen le département du Mono. Le mouchoir m'a rappelé un événement qui s'est produit qui datait de 12 ans et c'était quoi ? En son temps je fus coiffeur à Boykon en tant que jeune j'avais besoin des moyens financiers je me suis rapproché d'une institution de la place et j'ai contraté un prêt et le jour que je devais me rendre pour payer la première échéance je n'avais pas pu réunir le fond et je me plaignais pour cela bizarrement ma grande surprise dans la soirée au moment où j'avais fini de coiffer je balayais je faisais le nettoyage du soir pour pouvoir rentrer quand j'ai observé qu'il y a un petit sac sous mon fauteuil roulant je prends le sac j'ouvre je trouve une somme de 47100 francs dedans j'ai dit Alléluia que mon Dieu a exaucé ma prière malgré que je ne fréquentais aucune église j'ai pu le dire quand même et je me suis en comparé de cela j'ai réglé la somme que je devais régler j'ai empoché le reste une heure à deux heures de temps après un client vient me voir il me dit mon frère est-ce que tu as trouvé un sac chez toi j'ai regardé gauche à droite j'ai dit grand frère je n'ai rien trouvé parce que j'en avais tellement besoin et je priais Dieu mais subitement je trouve cela dans la soirée mais il débat il me dit si j'ai trouvé ce sac là pour lui quand moi j'ai enlevé les 47100 francs j'ai jeté le sac dans le WC et il y avait deux clés donc quand il est venu me demander cela il est comme un grand frère du quartier j'avais honte je ne savais pas mon ego ne m'a pas permis de lui dire c'est moi qui ai trouvé je me suis tué et les jours passent les jours passent cela a commencé par m'embêter je dis mais ce que j'ai fait là c'est bon mais je n'ai jamais eu le courage de l'appeler et lui dire voilà c'est moi qui ai fait ça et les années ont passé après deux ans je me suis rendu à Tangueta de Tangueta maintenant je passe neuf ans c'est dans le neuvième année déjà à partir de septième année mes activités ne marchaient plus je courais de gauche à droite rien c'est là j'ai sollicité mon grand frère Soumanbele j'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire je ne sais plus quoi faire voilà j'ai le mouchoir mais je ne sais plus quoi faire il m'a dit consulte le mouchoir demande au mouchoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie il va te le dire dans le cas contraire tu peux jeter le mouchoir ce que j'ai dû faire cette nuit là et à ma grande surprise je vois ma deux-feutes-mères qui s'est présentée avec une chicote en main avec un grand frère qui fut un patron un coiffeur aussi un cousin direct qui ne vit plus et il est derrière ma maman ma maman me dit ce que tu as eu à faire à Boyikon là c'est pas digni de toi c'est pas comme ça j'étais éduqué j'ai dit mais c'est quoi ça avec cette colère de son vivant elle ne s'était jamais énervée contre moi ainsi je ne comprenais rien de sa colère j'ai dit mais maman j'étais fait quoi dans mon sommeil elle ne fait que compter la même chose si sans vous mentir si elle était une jeune fille je vais la bastonner à cause de ce qu'elle me disait mais quand je l'ai regardé il a dit mais c'est ma maman en fait je ne peux pas la toucher du coup le grand frère dit la maman te parle et tu es debout et tu reprends encore il m'a donné une paix de gifles je l'ai giflé il est tombé par terre et c'est là les gens se sont saisis de moi ils m'ont attaché et ils m'ont chicoté je me suis réveillé j'appelle mon grand frère sur mon belé je lui ai dit voilà ce que j'ai eu dans mon sommeil après l'exercice il dit il faut réfléchir dans ton passé tu as eu à poser nat forcément quelque part j'ai réfléchi réfléchi je n'ai jamais tué quelqu'un je n'ai jamais volé dans ma vie c'est quoi cet art c'est là j'ai fait recours à ce que ma maman me disait tu as posé un art à Boyikon qui n'est pas digne de toi mais voilà Tangueta et elle précise Boyikon pourquoi n'a pas dit Kmenu pourquoi n'a pas dit Tangueta j'ai dit ça veut dire que j'ai eu à faire quelque chose là forcément dont j'oubliais et je me suis mis à chercher chercher je suis tombé sur l'histoire du sac j'ai dit ah j'avais eu à faire telle chose à un monsieur et quand j'ai revelé cela à ce moment il m'a dit tu vois maintenant il faut que tu appelles ce dernier comment vais-je l'appeler après 12 ans pour lui dire 47,100 francs c'est moi qui ai trouvé je n'étais pas retourné ça il dit fais recours au mouchoir demande au mouchoir d'aller apaiser le coeur de ce dernier et aussitôt fini tu l'appelles il va prendre il ne va même pas faire de bruit il a dit vous êtes sûr il dit oui ce que j'ai dû faire je l'ai fait et 5 minutes après je l'ai fait à midi 0 0 5 minutes après j'ai cherché son numéro j'ai trouvé je l'ai appelé je l'ai salué il m'a bien répondu puisqu'il ne connaissait pas le numéro je me suis présenté il dit ah comment tu vas il dit je me porte très bien il m'a tellement accueilli que moi-même j'étais étonné il a dit c'est pas possible il a dit grand frère si je t'appelle c'est pour te dire quelque chose j'avais commis un péché contre toi et que je devais te le dire il dit quoi vas-y je t'écoute je lui ai dit tu te rappelles que tu avais garé un sac en son temps et il m'a donné l'année et la date le jour exact ça veut dire que depuis ce jour il ne fait que compter des jours c'est là j'ai dit dis donc ça veut dire que avec cette colère je ne peux pas avoir quelque chose de concret dans ma vie il a dit voilà c'est moi qui ai trouvé ton agent mais vu les circonstances dans lesquelles je me trouvais en son temps je ne saurais te dire que c'est moi alors je tiens à te faire cette confession maintenant il te dit que c'est moi il dit mais est-ce que tu es allé consulter le phare et tu as entendu mon nom il a dit non mais seulement que mes activités ne marchaient plus je faisais le tout pour le tout rien il y a fait un cauchemar sur ma maman qui me souvenait c'était une chose que j'avais eu à faire à Boïcon et de là en réfléchissant que je me suis rappelé des faits il dit tant mieux je t'ai entendu je t'ai compris tu as un frère à moi il n'y a pas de problème pour cela je dis je prends un engagement et dès la fin de cette année je t'enverrai le sou il dit une fois que tu me l'as dit toutes tes activités vont reprendre je n'ai rien fait contre toi mais ça m'a énervé sur toutes les clés et quand il a dit cela sincèrement sans vous mentir j'avais eu la chair de Paul depuis lors on est devenu des amis vous n'allez jamais penser qu'il y a eu de telles choses entre nous avec l'ISEP le mystère continue et cela va toujours continuer tout simplement c'est pour exoter mes papas mes mamans mes aînés mes frères et soeurs ici présents quand vous utilisez le mouchoir vous dites cela ne répond pas cela ne répond pas ça dépend de nous parce que l'enseignement du maître l'enseignement du jour c'est ça qui m'a amené à faire ce témoignage parce que quand vous regardez des choses obscures au fond de votre coeur le mouchoir ne va jamais vous répondre il faut appeler vos semblables à qui vous avez eu affaire de tort pour que dès que vous allez vouloir faire recours au mouchoir ou au frère et soeur d'ici et d'ailleurs ils vous répondront comme cela se doit et sur ce je remercie à l'infini et à jamais les frères et soeurs d'ici et d'ailleurs et son bien-aimé frère maître je veux nommer maître Justin pour sa pensée et que l'univers lui donne plus de pensée afin que nous qui sommes là pour mieux savoir qui nous sommes pour mieux contrôler nos émotions nous puissions y arriver comme lui merci bien et voilà donc les témoignages de ces non-étudiants qu'on vient d'écouter maître il y en a qui ont utilisé le mouchoir magnétique contre des maladies des hémorroïdes l'épilepsie des AVC il y en a qui ont commis des actes qui des années après ont tenté la répentance grâce au mouchoir magnétique qu'est-ce que vous avez à dire ? oui ce que j'ai à dire c'est il a fallu organiser d'abord cet événement pour que nous-mêmes on soit au courant de ce qui a été dit là et la leçon majeure que j'ai tirée quand j'ai suivi ce témoignage le samedi passé je me dis voilà de nos concitoyens qui ont commencé à comprendre ou qui ont compris la règle du jeu la grande perte c'est d'avoir gagné sans dire merci la gratitude il faut chaque fois et toutes les fois l'exprimer et quand vous êtes dans la gratitude il n'y a rien de mieux que vous allez continuer en fait donc de chercher sans l'obtenir je vous encourage chers amis auditeurs chers téléspectateurs je vous encourage vous qui venez à nos événements ne faites pas la fine bouche si vous avez expérimenté nos outils et que vous avez le sentiment que ça vous a forcément apporté du mieux il faut en parler ce n'est pas au maître qu'il faut en parler il faut oser il faut dire aux autres que vous vous avez pu tirer un profit ça c'est le premier commentaire que je voudrais je voudrais faire le second commentaire c'est dans l'expression dans l'expression et j'en avais parlé le jour là vous avez suivi le premier il dit faute de moyens je n'ai pas pu j'avais corrigé ça ce jour là donc il y a des expressions des déclarations que nous ne sommes pas autorisés à faire et quand nous disons ma maladie ne m'a pas permis la maladie elle ne vous appartient pas ce n'est pas votre maladie c'est parce que vous l'avez adopté chez vous et dans votre corps que la préférez y rester c'est une maladie qui se promène et quand en fait vous ne la voulez pas c'est loin ça c'est tout simple oui c'est si simple que ça alors imaginez que vous-même vous êtes chez vous et il y a toujours quelqu'un qui vient et vous êtes tout le temps vous comprenez bien mais il va tout le temps venir celui-là donc bref ce que je veux dire c'est celui-là qui a dit une voix la réveille trois jours avant l'événement et la veille la même voix lui a parlé pour dire n'oublie pas c'est demain va et quand il est venu vous avez entendu ce qu'il a dit durant six mois avant lui il ne peut pas passer une seule journée sans aller uriner de façon toutes les deux heures il a dit toutes les deux heures donc au moins quinze fois a-t-il dit dans la journée et six fois il faut qu'il se réveille alors il arrive nous avons commencé les travaux légèrement un peu avant neuf heures ou autour de neuf heures ce témoignage il a passé un peu après treize heures et demie alors imaginez un peu ce que ça a fait dans sa vie et il est resté il dit ce n'est que deux fois seulement qu'il a uriné est-ce que quelqu'un a pu lui faire une injection est-ce que quelqu'un a pris par là pour lui donner une potion à boire c'est ça ce que nous appelons le sacré donc c'est tellement les frères d'ici d'ailleurs ont pris par là et avaient besoin de régler ce problème et comme il en avait le mérite bon ça a été réglé et puis il suivait il dit depuis qu'on lui a parlé de la chaîne Humanité Média 4 que lui ne s'en est plus jamais ce n'est que ça seul qu'il suit est-ce que là mon cher ami c'est nous qui animons les missions est-ce que nous n'allons pas dire que notre travail a apporté bien sûr oui ça a apporté et c'est une raison supplémentaire d'ailleurs pour que ce que vous avez proposé tout à l'heure à savoir organisons physiquement une collecte pour soutenir l'émission pour soutenir la chaîne de télévision je trouve là également une raison je pense que le samedi premier vous allez accepter de nous accompagner dans ce que nous faisons et ce n'est pas une honte de dire écoutez aidez-nous ce n'est pas une honte au contraire donc voilà ce que je dirais pour ce premier témoignage je crois c'est monsieur Alexis Alexis donc qui s'est présenté voilà alors le monsieur le suivant monsieur Fabien oui monsieur Fabien il est rentré dans des groupes historiques il a dit pour calmer quoi asthme prostate hémorroïde et puis encore il a dépensé énormément d'argent pour résoudre un problème d'épilepsie au niveau de sa fille vous avez vu l'émotion la presque étranglée l'émotion la presque étranglée donc il est le seul à savoir ce qu'il subit et ce qu'il a déjà subi je me souviens ce samedi là j'ai fait une petite révélation que je rapporte ici aussi j'ai dit il faut que je m'engage aujourd'hui dans la résolution de ce problème d'épilepsie et quand j'ai demandé à un étudiant écoute trouve-moi trois feuilles je lui ai donné le nom de ces feuilles là je fais un composé ce qui m'intéresse c'est l'énergie que cela en fait peut produire et que cette énergie doit pouvoir agir directement sur le cerveau de ceux-là qui sont malades d'épilepsie pour qu'on en finisse parce que la médecine moderne n'a pas pu et tout ce que nos parents tradis thérapeutes que j'affectionne beaucoup que j'adore beaucoup leur produit parfois ça marche parfois ça ne marche pas il faut qu'on aille plus loin et quand j'ai dit à cet étudiant voilà les feuilles que tu vas me chercher j'ai dit comment c'est le travail ce travail de recherche là il m'a dit mais que ça va être un grand soulagement pour beaucoup de familles il m'a dit mais dans son village à lui il a vu toute une famille décimée à cause de cette maladie là donc c'est très sérieux et j'avais eu la chair de poule et tout à l'heure encore quand j'ai entendu le monsieur il était un peu ému il était un peu étranglé donc j'étais encore j'avais eu un peu de chair de poule donc c'est pour dire nous allons arriver à bout d'un de beaucoup de maladies auxquelles aujourd'hui la médecine dite occidentale ou moderne n'a pas pu trouver de solution alors ce qui m'a fait aussi bon ça a attiré mon attention c'est celui-là qui a fait AVC je crois que c'est un accident qui touche aujourd'hui qui touche aujourd'hui beaucoup de gens pour un vie ou pour un nom vous allez voir donc les gars ils perdent le contrôle non seulement de leur coeur ils perdent le contrôle de leur articulation ils perdent le contrôle de leurs muscles et puis parfois il y en a qui deviennent importants toute leur vie là aussi j'en avais parlé un tout petit peu dans la formation sur le déparasitat du cerveau j'en avais parlé j'ai parlé également quand nous étions à Paracool la dernière fois quand vous souffrez de la surdité de perception de son et de la surdité mentale vous êtes exposé à des maladies que le médicament ne peut pas résoudre non c'est pas vrai ça ne peut pas nous devons nous dire la vérité ça ne peut pas parce que c'est somatique donc ici ce qui m'a fait plaisir vous savez c'est deux choses dans le témoignage de ce monsieur il a dit il a écouté l'émission de l'ISEP il a cru en nous il dit ah il faut qu'il aille chercher le billet il l'a fait il est venu et il dit lui qui ne mangeait plus je ne sais pas si vous savez ce que c'est que perdre l'appétit l'appétit à son noir tout le monde mange et toi tu ne manges pas ou quand tu manges c'est un vent qui est ballonné tu ne peux pas aller à la selle est-ce que sans aller à la selle il va continuer à manger il ne peut pas il dit il est venu et que l'appétit est de retour est-ce que quelqu'un lui a fait lui a donné un produit pour le purger à Boycon le 18 mars non il dit qu'il a repris plus ou moins sa forme et que ça l'a décidé à se déplacer cette fois-ci pour aller renforcer encore lui mais son corps à part à coup mais quoi de mieux tout ce que l'on vous demande et tout à l'heure je l'ai dit il y aura l'énergie va circuler je sais que ça va circuler oui bien sûr oui bien sûr et j'ai été content de recevoir de vos amis ça va circuler voilà ça va circuler bon bref et puis ce coiffeur oui ce coiffeur ce coiffeur mon ami Théophile sous-bété oui le mouchoir il ne joue pas que le rôle de guérison ça joue le rôle d'éducation c'est ça oui si vous et là tirer la conclusion lui-même il dit mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire le mouchoir ne bouge pas non corrigez corrigez purifiez vos désirs entendez-vous avec vos proches avec votre famille allez vers les autres que vous avez offensés et il a appliqué la leçon mais aujourd'hui il est heureux et je croyais que c'était davantage heureux surtout qu'il l'a dit publiquement sans honte sans honte il dit je cherche l'argent j'en ai trouvé 87,530 dans un sac j'ai pris et puis j'ai jeté le sac j'ai été bloqué a-t-il dit sur au moins deux ans et il a fallu son frère que je salue par ici notre artiste que nous nous affectionnons beaucoup il a fallu celui-là mais si vous n'avez pas compris il pouvait lui dire écoute j'espère que vous comprenez l'expression donc il peut prier du matin au soir il peut ne pas avoir la solution donc je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent en ce moment il ne suffit pas d'avoir le mouchard pour dire automatiquement j'aurai tout mais plutôt purifier votre coeur purifier vos désirs et faites en sorte que ce que vous devez demander que vous le méritiez salut encore à mon ami quitte au fil de son but merci beaucoup à vous maître on va faire une courte pause en musique l'émission c'est devenir maître de sa destinée on se retrouve tout à l'heure de sa part de sa part Sous-titrage MFP. ... Et voilà, retour dans ce studio. Maître, nous allons poursuivre avec deux autres témoignages. Je vous propose qu'on écoute Lébono Yelome et Rumba Luc. Je suis Lébono Yelome, étudiante à l'ISEP. J'ai connu l'ISEP dans des circonstances de détresse. J'ai une fille qui devait aller dans un établissement où on lui a demandé son groupe sanguin. Pour trouver le groupe sanguin, il fallait chercher dans les analyses antérieures. Mais vous savez, cette fille, quand elle était née, nous étions rentrées. Celle qui devait m'aider, quand elle est venue, a trouvé que son corps était jaune, ses yeux jaunes, qu'il fallait repartir à l'hôpital. Nous étions partis. Ils avaient parlé d'Ictaire. Ils avaient pris son sang. Ils ont fait ce qu'ils doivent faire. Et dans les résultats, moi, j'avais trouvé un groupe sanguin pour l'enfant. C'était B+. Depuis ce temps, jusqu'à ce que l'enfant doit s'aider à l'université, pour moi, l'enfant est B+. Pour aller à l'université, on a demandé. Elle et son père, ils avaient commencé par chercher ce résultat. Ils n'ont pas trouvé. J'ai été obligée de lui remettre de l'argent pour qu'elle aille refaire. Elle est partie refaire. Le joueur doit prendre le résultat. Elle a donné mon numéro dans le centre de santé. Quand mon portable avait sonné, j'ai décroché. On me dit, c'est vous, Floriane? J'ai dit, non, c'est sa mère. On me dit, si elle vient à la maison, c'est le centre de santé. Elle n'a qu'à revenir. Elle est repartie. Ils ont refait. C'était AB+. Qu'est-ce que je ne veux dire par là? J'ai été assistée. Nous avons été vraiment assistés. Vous savez que cette affaire de groupe sanguin, il ne faut pas mettre quelque chose à la place de l'autre. Voilà que c'est ce qui devait se passer. Quand finalement, ils ont dit que c'est AB+. Son père a dit jamais, comment ça peut se passer comme ça? Il est encore allé faire ailleurs. Ça a révélé AB+. Et ce n'est qu'après ça que le même porte-dossier que eux, ils avaient fouillé, ils sont repartis trouver l'ancien résultat qui portait B+. Si moi, je n'étais pas préoccupée et j'étais allée à ce porte-document, peut-être que j'aurais trouvé et on aurait continué avec les erreurs. Mon deuxième gain, c'était en décembre 2022. À la veille de la première étape de la fête de la ligature, j'ai ma mère qui avait un problème de litige domaniel. Elle devait se rendre au tribunal le dos. Donc le premier, nous avons communiqué, il s'est fait qu'il y a un document qu'elle doit apporter là-bas et elle n'est même pas en possession de ça. J'ai contacté son géomètre qui m'a remis son levée topographique et ils m'ont dit de ne pas lui permettre de partir avec l'original de photocopier. J'ai photocopié le document en voulant lui remettre la photocopie qu'elle doit apporter. J'ai constaté qu'au lieu de quatre originaux du document, il n'y a que trois. J'ai laissé l'original qui m'a permis de faire la copie chez le photocopieur. Et arrivé là-bas, la jeune femme me dit « Ah, madame, vous avez laissé votre original et vous avez laissé également votre trousse. » Moi, je ne savais pas que j'avais laissé une trousse. J'ai dit « Ah bon, j'ai laissé une trousse aussi. » Elle me dit « Oui, voilà la trousse. » Et voilà l'original. Voilà ceux qui ont trouvé et ils ont dit « Il ne faut même pas ouvrir. Nous ne voulons pas savoir ce qui est dedans. Laissez ça, gardez ça pour son propriétaire. » Il y avait quoi dans cette trousse ? 34 billets de la fête de la ligature dans cette trousse. Le troisième, ça s'est passé le 18 décembre 2022. Après la fête, la dernière étape de la fête de la ligature, il y avait à bord de ce véhicule sept personnes. Trois de mes enfants, mon mari, sa mère et un de mes frères étudiants ici à l'ISEP, le frère Luc. Submitement, nous avons entendu « Gros ». Et tout le monde était sorti d'un sommet. Tous les ballons gonflables étaient sortis. Il y avait eu une fumée. Si vous voyez le véhicule, c'était bousillé. bousillé. Et je vous assure, il n'y avait eu que ce dégât matériel. Même celui que nous avons cogné, son véhicule n'a pas eu grand-chose. À notre niveau, nous étions sept à bord, mais personne n'a pas les dégratigné. Personne n'a rien eu. Nous sommes tous sortis un thème de cette situation dramatique. Je réponds au nom de Hongo Luc, je suis étudiant à l'ISEP. Je voudrais illustrer la première certitude de notre maison commune et la sixième certitude à travers deux faits. Le premier, je vous dis que c'est moi le frère Luc dont la soeur a parlé tout à l'heure. C'est moi qui étais le conducteur du véhicule ce jour-là. Et j'ai pu vous dire que les mots me manquent pour expliquer réellement ce qui a pu stabiliser le véhicule. Nous étions presque à la hauteur du carrefour Révié quand j'ai tamponné un véhicule par derrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le véhicule s'est stabilisé alors que je voyais déjà un torneau même. Les frères et soeurs étaient au rendez-vous. Le jour où j'ai fait le choc entre la nuit du 17 et du 18, il y a eu dégâts matériels. Comme la soeur l'a dit tout à l'heure, la voiture était bousillée, tout le devant était bousillé. Et quand le choc s'est produit, en principe, dans ces circonstances, c'est que toutes les portières sont bloquées. Mais qu'est-ce qui a pu se passer chez nous? J'ai entendu une voix qui disait ouvrez les portières. Mais c'était quelle voix? Je ne saurais le dire. Mais on a touché aux portières. tout s'est simplement libérés. Et puis, nous sommes tous sortis. Mais comment on peut expliquer ça? C'est ça, la première certitude. À l'ISEP, nous sommes vraiment assistés à tout point de vue. Alors, les frères et soeurs étaient là, ils étaient au rendez-vous. C'est ce que nous gagnons à l'ISEP en tant qu'étudiant. Si vous êtes étudiant, sans rien faire, vous bénéficiez gracieusement et gratuitement de six certitudes. Imaginez, ma soeur était dans la voiture, son mari était à côté de moi, sa belle-mère était derrière avec trois enfants et elle-même, toute la famille presque. Qu'est-ce qu'on peut dire là? Oui, voilà, notre sixième certitude. À l'ISEP, c'est des mystères. Vous voyez un peu, les mots me manquent vraiment pour exprimer ce qui s'est passé le jour-là. Je viens ici, bien-à-dire, pour vous exprimer toute ma gratitude, ma reconnaissance et depuis ce jour, je cherchais des mots plus forts que merci, je n'en ai pas trouvé. C'est le lieu pour moi de vous dire trois fois merci, bien-à-dire, et d'inviter nos amis, nos invités, vous qui êtes là aujourd'hui, je vous invite à venir faire votre expérience avec l'ISEP et vous allez parler après. Et voilà donc les deux étudiants qu'on a écoutés, les bonnes Guilomé, Rungbo, Luc, maître, cinquième rubrique de cette émission, nos traditionnels ballons d'énergie, maître Maouïen, Justin, donc, le premier ballon que nous allons éclater ce soir, plus vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils désirent, plus vous avez du succès. Plus vous aidez les autres à obtenir ce qu'ils désirent, plus vous avez du succès. Le deuxième ballon d'énergie, nous allons l'éclater. La seule limite à votre épanouissement de demain sera vos doutes d'aujourd'hui. La seule limite à votre épanouissement de demain sera vos doutes d'aujourd'hui. Un mot pour conclure cette émission ? Le monde de demain appartient aux initiés. Veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves. Et tous les rêves. Sauf ceux qui reflètent des idées préconçues. Sauf ceux qui reflètent des idées préconçues. auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera. L'important demeurera. L'inutile disparaîtra. L'inutile disparaîtra. Merci infiniment. Merci à vous, Maître Maouian, Justin Nogba-Houndé. Vous êtes au plus 229, 97, 26, 38, 03. Je rappelle le 97, 26, 38, 03, précédé du plus 229. Si vous le contactez depuis l'étranger, c'était de venir maître de sa destinée. Et merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la crédibilité. Avec Maître Justin Nogba-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la pleine étude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. qui inondent les chantiers et de lumière, que chaque jour le soir...